Salut salut, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour les produits terreniers. Alors vous voyez que j'en ai encore une fois un bon petit paquet, ça devient assez lourd, donc voilà, quand mon panier est rempli, je filme la vidéo, tout simplement. Ce make-up, soit vous l'avez déjà eu, soit vous allez bientôt l'avoir, donc si vous l'avez déjà eu, je vous le remets en barre d'infos, et si ce n'est pas le cas, abonnez-vous comme ça, vous ne nous préparez pas la sortie de la vidéo. Bref, alors, je commence tout de suite, j'ai fini deux bougies, chose assez rare chez moi. D'abord, j'ai terminé la Snowy Peach Berry de chez Bass & Body Works, c'était une que Manon m'avait offerte, et oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle sentait bon. Je l'ai brûlée pendant trois hivers de suite quand même, après, je ne fais pas brûler une bougie H24, ni tous les jours, voilà, c'est quand j'ai de la visite, quand je fais le ménage, quand j'ai envie d'un petit moment un peu plus réconfortant, les odorisaient un peu la maison à cause des chiens ou des choses comme ça, donc là, je l'allume une heure ou deux, mais sinon, voilà, elle ne brûle pas constamment, donc c'est pour ça que ça part assez lentement chez moi. Et j'ai terminé la Expecto Patronome, donc vous avez, ah non, il est en bas, je n'en ai rien dit, normalement, il y a le couvercle avec le cerf qui s'allume, qui était dans le fond d'hiver, donc c'est de Charmed Charms Aroma, sinon j'ai encore me faire engueuler par Manon parce que je dis Charmed, c'est beaucoup plus facile à dire à la franglaise. Alors c'était une de deux mèches, vous aviez un bijou dedans qui était le Patronus Cerf de Harry Potter, et elles sont super bonnes, elles sont vraiment beaucoup, elles embaument bien à la maison, ces bougies, c'est vraiment les meilleures bougies que j'ai pu tester avec les Yankee Candle, elles sont hyper chères par contre, mais elles sont très décoratives aussi, donc voilà, là dans l'autre, vous gardez une déco de toute façon, et en plus vous avez un bijou, là il valait 50 euros le bijou en plus, donc sur les 85 euros de la bougie, j'ai quand même déjà récupéré 50 balles, plus la déco qui fait un petit pot aussi, là je vais pouvoir le laver, je vais quand même garder le socle, l'autre pas, je jette, mais celui-ci je vais pouvoir le laver. Alors elles sont très chères, et je trouve qu'il n'y a pas énormément de quantité de cire, donc elles fondent très vite, mais sinon voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette marque de bougies, malheureusement. Alors, j'ai du make-up, les masques comme d'hab, on va faire en dernier, donc je ne vais pas sortir les masques, parce que sinon je ne vais pas les retrouver, il y en a tellement à chaque fois. Hop, ça c'est mes masques, ça c'est mes masques, encore des masques. Alors, j'ai terminé une polo Paris Brown de chez Sayos, c'était une des dernières que j'ai fait avant de, enfin quand j'ai craqué quoi, c'est celle que j'ai refait une fois que j'ai craqué, je voulais, les cheveux gris c'est encore un peu trop tôt pour, mentalement pour moi, je pense, je n'ai pas réussi à garder ma repousse naturelle, ma foi, voilà. Là, j'ai changé de couleur, mais bref. Alors, j'ai fini, enfin en vernis, je jette, je n'ai pas tout fini, mais je jette une bonne partie, puisque si vous suivez mes déboires, j'ai une mycose, et en plus de ça, j'ai chopé, j'ai commencé à avoir des allergies. Donc par contre, j'ai terminé la base, c'est le top coat, là, que je dis, non, c'est la base, de chez Madame Glam, voilà, je l'aime beaucoup, ce n'est pas ma préférée, mais je l'aime beaucoup. Je jette l'huile pour cuticules, elle sent la coco. Maintenant, je me suis rendu compte que c'est de chez NDED, pour les anciens. Le site, il a fermé, il y a une bonne paire d'années, maintenant, un bon moment, c'est un des produits, produits ongles, que j'ai acheté quand j'ai commencé les ongles, donc ça date, et je jette le reste, alors il ne reste pas grand chose, mais je n'en peux plus de ce produit, c'est un gros, 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 gros flop, c'est le Quick Finish Gel Flexible de chez Ongles24, c'est une horreur. Alors, il fait bien briller, on est d'accord, je préfère largement la brillance du M&D et la durabilité du M&D, qui est beaucoup moins cher, au passage. Alors, il pue, mais ça pue, ça me donne mal la tête, et même que vous vous lavez les mains, que vous mettez de la crème et tout, vous gardez cette odeur infecte, donc non, ce n'est juste pas possible, ça pue, c'est une horreur, je vous jure que c'est une horreur. Alors, j'ai terminé une boîte de chez, de magnésium, Onivite, donc c'est de chez Action, voilà, c'est ceux que je consomme, régulièrement, j'en ai toujours, puisque je suis obligée, de rester sous magnésium, pour éviter, non seulement la fatigue, plus que ce que je n'ai déjà de base, mais les crampes aussi, si je ne prends plus de magnésium, j'attrape des crampes partout, et c'est une horreur. Donc voilà, ceux de chez Action font très bien le job. Attendez, j'essaye de trier au fur et à mesure, ce qui est make-up, ce qui n'est pas make-up, parce qu'il y en a partout. Donc le reste, je prends comme ça, bien. J'ai terminé le spray curl, pour les cheveux, toujours de chez Action, voilà, vous savez que c'est mon préféré, j'en ai encore en backup, bien sûr que je le rachèterai, là je suis en train d'utiliser le pantène, que j'ai trouvé chez Action, aussi vraiment pas cher, et il est très 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 bien, j'ai plus de batterie, mais celui-ci, je préfère l'odeur de celui-là d'ailleurs. J'ai terminé ce gel douche de chez Balea, donc il vient de chez D, mais avec le petit panda, c'est celui que j'avais pris pour vous aussi, dans le concours, et mon dieu, cette odeur, oh là 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 là, j'ai adoré, je crois que sur tous ceux qu'on a acheté, la dernière fois qu'on y a été, je vous remets le haut, l'en barre d'infos, si jamais, je crois que c'était mon préféré. J'ai terminé le gel douche Bé Délicieuse Juicy Berry, de chez Yves Rocher, que j'avais eu dans un coffret de la part de Chéry, à Noël, Noël, il y a deux ans, donc il y avait le gel douche, la brume corporelle, et la crème pour les mains, qui est ici aussi, je crois, on va voir après, je l'ai terminé aussi, mais le gel douche, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé que, alors il a une super bonne odeur, sauf que je trouve que chez Yves Rocher, les odeurs changent, une fois qu'elles sont sous la douche, je ne sais pas, je jette aussi le base et une top coat, toujours de chez Ongle 24, c'est de la grosse d'eau aussi, je ne vous le conseille pas du tout, j'ai terminé le gel douche au pumpkin, toujours de chez Action, on achète beaucoup, soit de chez Action, soit de chez DM, le gel douche, en format 500 ml, c'est mon préféré, gel douche de chez Action, malheureusement, on ne le trouve que par saison, mais cette odeur, j'adore, voilà, toute la gamme pumpkin, j'adore, et la gamme à la banane aussi, c'est la fraise, je n'aime pas, mais celle-là, j'adore, j'ai terminé un gel intime, de chez Crudvat, le Femme Care, émulsion à la vente, sans savon, elle fait son job, maintenant, je préfère les formes à pompe, là, ici, c'est bon, j'ai rechargé ma caméra, on peut continuer, alors, avec les soins, j'ai terminé, ah oui, je vous disais, pour le gel intime, c'est un format 250 ml, et je préfère largement celui du Action, parce que déjà, il est moins cher, si c'est pas bien cher, mais l'autre est encore moins cher, c'est un peu gros format, et c'est un flacon de pompe, donc je préfère largement, j'ai fini une eau de rose de chez Action, voilà, ça, j'en ai toujours en backup, parce que je l'utilise tous les jours, matin et soir, j'ai fini un démaquillant biface, toujours de chez Action, aussi, voilà, de Clean Beauty, de chez Elvira, c'est celui que j'utilise tout le temps, c'est mon préféré, il est pas cher, c'est un bon format, il démaquille très bien, et voilà, alors, j'ai fini, donc, la crème pour les mains, toujours, que j'avais eu dans le coffret, que Chérie m'avait offert, Jossy Berry, de chez Yves Rocher, l'odeur était incroyable, j'ai beaucoup aimé son odeur, ah, ça sentait, bah, vraiment les fruits rouges, j'aime beaucoup cette odeur, maintenant, je la trouve, je les trouve pas hyper, hydratantes, les crèmes pour les mains, de chez Yves Rocher, je trouve qu'elles sont assez liquides, assez fluides, donc, je les trouve un peu moins hydratantes, que, par exemple, celles que j'ai utilisées, ici, de chez Balea, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, donc, je vous remets le bilan des calendriers de l'Avent, en barre d'infos, celle-ci, j'ai adoré l'odeur, j'ai adoré la texture, j'ai adoré l'effet, j'adore ces crèmes pour les mains, quand je vais chez Balea, je vais m'en prendre quelques-unes, enfin, chez EDM, je m'en prendrai quelques-unes, on va rester dans les calendriers de l'Avent, j'ai terminé, bah, celle pour les mains, la crème pour les mains, aussi, du spa exclusif, du calendrier Action, donc, pareil que la Yves Rocher, je l'ai trouvé, plus fluide, et moins hydratante, mais l'odeur était moins chouette, que celle de Yves Rocher, j'ai fini le petit gel douche, ici, c'est Vanilla Twist, de chez du spa exclusif, ouais, j'ai bien aimé l'odeur, mais sans plus, ce n'est pas non plus, voilà, tout simple, c'est un gel transparent, il était, sympa, mais sans plus, j'ai également fini la crème pour les mains, oui, j'utilise beaucoup de crème pour les mains, avec mes problèmes de mains, en ce moment, là, nutrition intense, donc, ça devait venir de chez Action, je pense, c'est, je ne sais pas lire la marque, mais c'était la copine de Sam, qui me l'avait offerte, une fois qu'elle était venue avec nous, au restaurant, et elle m'avait ramené ça, et quelques autres petits gadgets, comme ça, c'était trop adorable, alors, je jette, parce que pareil, ça fait 3 ans maintenant, presque, qu'ils sont verts, plus de 2 ans, ça c'est sûr, le lip mask, et le gommage, de chez Essence, Lip Care, enfin, voilà, je les ai bien utilisés, le pot ici, il est quasi vide, du lip mask, et le gommage, pareil, j'ai beaucoup aimé le gommage, parce qu'il a vraiment une texture gel, et il est assez gratte-gratte, et en plus, il hydratait bien les lèvres, puisque ça se transformait en huile, en frottant, là, j'utilise maintenant ceux de chez Pellouise, que j'ai eu dans le calendrier de l'avant, et ceux-ci, comme ça, ça fait un bon bout de temps qu'ils sont ouverts, par sécurité, je préfère les jeter, j'ai terminé la crème hydratante Luminous, de chez Sephora, Cellular, comme ça, j'avais eu dans un swap, de la part de Manon, j'avais eu le sérum et la crème, le sérum, j'en ai encore, puisque c'est un plus gros format que la crème, puisque la crème, c'est un petit format qui était offert, de 40 ml, donc voilà, c'est classique, mais bon, la crème, on en utilise toujours un peu plus que le sérum, qui est déjà assez épais, donc il dure beaucoup plus longtemps, j'ai terminé les patchs pour les yeux, hydrogel, de chez Révolution, alors c'est de la daube, comparé à ceux de chez Essence, franchement, mes préférés sont ceux de chez Essence, voire même ceux de chez Action, mais qui sont vendus à l'unité, ils sont hyper fins, donc là, j'en ai gardé un pour vous montrer, ils se déchirent, et je trouve qu'ils ne sont absolument pas hydratants, pour le contour des yeux, ils sèchent hyper vite, quand vous le posez, donc il ne fait pas grand chose, en fait, voilà, juste un petit peu, enfin, humidifiez un peu votre dessous d'œil, mais sinon, ils ne font vraiment pas grand chose, je ne vous les conseille pas du tout, alors, j'ai terminé, j'avais reçu en collab, le sérum pour le contour des yeux, et le contour des yeux, Imim, voilà, c'était la marque qui me l'avait envoyé sur Amazon, vous pouvez la retrouver sur Amazon, sans aucun souci, le contour des yeux, c'est un flacon pipette, enfin, un petit flacon pompe, sauf que la crème ne passe pas dedans, donc, ce n'était pas très pratique, le contour des yeux, en lui-même, il était bien, mais je l'utilisais comme ça, donc, pas pratique du tout, le packaging est à revoir, et le sérum, je ne l'ai pas utilisé en entier, puisque je l'ai renversé, voilà, tout simplement, je l'avais ouvert pour l'utiliser, et j'ai donné un coup dedans, il a volé dans la maison, et il s'est vidé, je l'avais déjà bien utilisé quand même, j'étais à plus de la moitié, il est pas mal, mais c'est pas indispensable, ce genre de produit, donc, je ne vous les conseille pas fortement, et j'ai terminé un masque pour les cheveux, toujours de chez Action, vous savez que je suis une grande fan des produits Action, c'est le Zizizit Intense Repair, masque pour les cheveux, c'est mon préféré, ils sont bons, il a un très bon effet sur les cheveux, je l'adore, avant de passer au masque, et au make-up, j'ai jetté un rasoir W7, c'est les petits rasoirs que j'utilise moi, pour mon petit UV, mes sourcils et tout ça, voilà, c'est ceux que je préfère également. Alors, en masque, j'en ai fait encore une fois pas mal, j'essaie d'en faire au minimum un ou deux par semaine, j'ai fini de chez Balea, le Chai La Tête de Tush Mask, il est sympa, j'ai fait un de chez Sensei, que j'avais reçu dans le coffret à Noël, de la part de mon beau-frère et de ma belle-sœur, et j'essaie aussi de terminer ceux de Noël, donc de chez Action, ici, le petit pingouin, le Papa Noël, c'était ceux de l'année dernière, ça je crois, non, ça c'est ceux de sa année, celui-ci, au gingerbread, ginger cookie, Riley ! Et le petit reine de l'année dernière, pour ceux de Noël de chez Action. Ici, encore de chez Balea, c'était le Magic Fairy Tail, il était très beau, ils sont bien parce qu'ils sont bien fins, donc ils tiennent bien sur la face, pareil que ceux-ci, qui sont mes préférés de chez Action, les ronds comme ça, du petit département. Il n'y a que celui à la Mangue, que je n'aime pas parce que je n'aime pas l'odeur, mais j'aime tous les autres. Celui à l'avocat est mon préféré, et avocat et... Alors attendez, il y a Mangue, avocat, coco, il y a Yuzu, je me sens qu'il y en a 5 différents, mais bon, l'avocat reste là de mes préférés, et j'ai terminé le masque pour les mains, comme ça, donc pareil de chez Action, j'avais reçu de la part de Manon, dans le swap, et j'ai beaucoup aimé l'utiliser, ça m'a beaucoup aidé pour mes mains, je pense que la prochaine fois que je suis chez Action, je vais m'en racheter un pour... pour en refaire un une fois, pour bien réhydrater mes mains, et mon contour d'ongles, avec tous mes problèmes que j'ai eus ces derniers temps, et voilà, j'avais enfilé les gants, donc je ne sais pas s'il faut enlever la partie plus dure du packaging, moi je les ai laissés pour que ça s'imprègne bien, et je faisais comme ça, pour essayer de faire pénétrer le maximum de matière, et franchement j'étais vraiment contente du rendu. Voilà pour les soins, alors je vais ranger les soins dans mon petit panier, qu'est-ce qu'on peut aller jeter, et on va passer au make-up, donc je vous fais dans l'or que je les ai là, la base She Glam, celle que moi j'adore, la Beard Eskine, alors elle n'est pas terminée, puisqu'en fait je l'ai transvidée dans un fac en pompe, que Maryse m'avait offert, et qui est génial, ça je vous en reparlerai dans mes favoris, mais voilà, comme ça je peux jeter le packaging, je ne vais pas le garder pour rien. J'ai terminé une poudre de chez She Glam aussi, ah non c'est un baume démaquillant, je dis n'importe quoi, donc ça allait dans les soins, je croyais que c'était une poudre, c'est le baume démaquillant, voilà, qui fait partie de mes préférés, c'est mon préféré de toute façon. Une poudre de chez Dédona, la matifiée, que moi j'utilise pour poudrer mon anti-cerne, donc principalement mon contour des yeux, et mes zones de lumière, voilà, ça j'en ai encore plein en stock pour l'instant, après je ne pense pas pouvoir la retrouver, mais bon. J'ai terminé deux fonds de teint poudre, celui de chez Catrice, le 18h, HD Matte Powder Foundation, en teinte, je ne sais pas, 015N, il est bien, mais ce n'est pas mon préféré, mon préféré, notamment, un de mes deux préférés, c'est celui-ci, de chez Révolution, que je prends en teinte P6, le Conceal & Define, voilà, bon, voilà pourquoi je le jette, c'est un très vieux, ça fait un peu de temps qu'il est entamé, c'est celui que je garde ici en haut, normalement, pour, j'en mets partout maintenant, pour faire des petites retouches, si je me tâche, ou des choses comme ça, là, il faut que je le jette, parce que je l'ai fait tomber, il s'est éclaté par terre, bon, sinon, j'adore le Cheek Glam, évidemment, j'ai terminé la base, Tentationale de Cheek Catrice, voilà, je l'aime beaucoup, maintenant, je ne pense pas que je la rachèterais, puisque je préfère largement, celle de Cheek Glam, mais elle était très bien, et je suis bien contente, de l'avoir réutilisé, au moins une fois, deuxième passe préférée, la Marshmallow, de chez NYX, j'adore, j'ai vu qu'ils ont sorti le spray fixateur, il faut trop que je me le trouve, mais il est en rupture de stock, sur Bozyshop, pour l'instant, il y a deux produits en rupture de stock, sur Bozyshop, donc j'espère qu'ils vont les restocker, avant que les autres, qui sont dans mon panier, ne soient plus en stock, et je vais faire une petite commande, dans pas très longtemps, ça fait longtemps que je n'ai pas commandé, mais il me refaut un peu, des produits, Fontain et compagnie, pour avoir un peu du stock, j'ai terminé le Trouskin, de Cheek Catrice, voilà, c'est mon Fontain préféré, il n'y a pas à chipoter, c'est vraiment celui que je préfère, je préfère même au Cheek Glam, finalement, à force de l'avoir réutilisé un peu plus régulièrement, je me suis rendu compte, et je le prends en 0.30 Neutral Sound, voilà, par contre le packaging, c'est de la merde, il est bien au début, mais à la fin, il se pritche partout, ça éclabousse, c'est dégueulasse, j'ai du Fontain poudre partout, j'ai terminé le concealer de chez XX Révolution, que je prends en teinte CX1, voilà, de toute façon, je prends toujours le C1, ou le CX1, suivant la gamme que vous prenez, ça c'est celui de chez XX, ça fait partie de mes deux préférés aussi, j'aime un peu moins l'embout, ça beau, mais on s'y fait à la longue, voilà, par rapport au Concealer Define, qui a un gros embout, donc ça me met tout de suite plus de matière, mais j'adore les deux. Alors, j'ai terminé un crayon pour les sourcils, de chez IN, toujours, que je prends en grès, voilà, c'est mon préféré, et je voulais reutiliser un peu un fouet rare, que j'en avais encore un ou deux en stock, sauf que, ben, il est peut-être tellement sec, que dès que je frotte la mine, elle pète, même sans appuyer rien, donc voilà, j'ai pas pu l'utiliser, donc je dois le jeter. Pareil pour celui-ci, c'est un crayon pour les yeux, de chez Elegirl, Shockwave, j'ai essayé de le tailler maintes et maintes fois, mais la mine est pétée à l'intérieur, donc du coup, à chaque fois que j'arrive à avoir un petit peu de mine, pour l'utiliser, elle saute du truc, donc c'est extrêmement chiant, donc 20 fois je le jette. J'ai terminé le Vicious, bon là, c'est la gold édition, de chez Nabla, mais voilà, normalement je le prends en noir, j'ai eu un gant doré, pour avoir un packaging doré, parce que j'avais jamais utilisé, j'adore sa toute petite brosse, alors il fait des très beaux cils, que ce soit au-dessus, mais moi j'utilise pour les cils du bas, puisque la brosse est tellement petite, et elle prélève tellement bien, elle maintient bien les cils, elle les galvent bien, donc voilà, on a un passage, vous avez des cils bien noirs, bien définis, donc je l'aime beaucoup, je vais garder le packaging, parce que j'ai gardé un noir, que Manon m'avait offert dans la swap, et comme ça j'ai le doré aussi, parce que le packaging, voilà quoi, c'est de la bombe à semi-color packaging, après ça reste un mascara très cher, c'est pour ça que je l'utilise que pour les cils du bas, comme ça, et ça dure plus longtemps, je viens de terminer le Catrice Glamendol Volume, alors je viens de me rendre compte, pourtant la première fois que j'ai l'utilisé, je l'ai adoré, là c'est la deuxième fois, et je trouve que, question volume, il prélève super bien les cils, enfin il les, ouais pareil, il prélève, non il prélève rien du tout, il attrape vraiment bien les cils, il les définit bien et tout, c'est une brosse comme ça, affine en forme de sapin un peu, mais la première fois, j'ai trouvé qu'il faisait plus de volume, que cette fois-ci, là j'ai été déçu du volume, donc j'étais bien contente de le finir, et j'ai fini le Lash Like Boss de chez Essence, celui-ci je l'aime bien, alors la première fois que je l'utilisais, j'ai pas aimé, donc vous voyez comme quoi, des fois, il y a que les abrutis qui changent pas d'avis, c'est une brosse en poêle incurvée, comme ça, donc j'utilise d'abord la courbe intérieure pour bien définir le cil, et une couche avec la courbe externe, pour redonner du volume, et je trouve que le rendu, il est vraiment canon, donc voilà, à choisir, je préfère celui-ci, et j'ai terminé le D6 de chez Jeff Restore, je suis dégoûtée, il était très vieux, il était temps que j'arrive au bout, maintenant il est sec, je suis vraiment au bout du bout, voilà, mais j'en ai assez, je ne le rachèterai pas, parce qu'il faut vraiment que je termine tous les rouges à lèvres que j'ai, là, j'en ai tellement que, je vais pas racheter dès que j'ai terminé, parce que, après je dois les jeter, parce qu'ils sèchent, ou des choses comme ça, donc voilà, on va déjà faire avec ce que j'ai, et on verra, dans 20 ans, parce qu'avec tout ce que j'ai, on verra dans 20 ans, si j'en rachète ou pas, voilà, et ben voilà, j'ai terminé mes produits, terminé, j'adore dire ça, maintenant j'allais tout jeter, dites-moi s'il y a des produits, du coup, que vous avez envie de tester, ou pas, ou que du coup, ça vous dit, ben non, finalement je ne vais pas les tester, parce que, voilà, ça n'a pas l'air top, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, et de vous abonner, si ce n'est pas encore fait, on se retrouve très vite, dans une prochaine vidéo, et moi je n'ai plus qu'à vous dire, bisous bisous, Sous-titrage ST' 501